L'entrée sur le marché immobilier semble impossible pour un grand nombre de Québécois. Il n'y a pas de miracle. Ce n'est pas facile à acheter en ce moment pour un premier acheteur. Ça ne tombe pas du ciel. Il faut économiser, il faut laisser faire nos lattés à 6 $ puis les repas au restaurant. Mélanie Bergeron est d'avis que les premiers acheteurs doivent être créatifs. Des gens qui vont acheter avec un membre de la famille, les parents qui vont décider d'offrir un cadeau et ne pas attendre de plus être de ce monde. Il y en a qui vont dire à leurs enfants, reste chez nous quelques années de plus, mais met de l'argent de côté. Pour rendre la propriété plus abordable, le gouvernement fédéral autorisera des périodes d'amortissement de 30 ans sur les prêts hypothécaires. Cette mesure est offerte aux acheteurs d'une première maison nouvellement construite. Les premiers acheteurs magasinent surtout pour des maisons existantes parce qu'ils ont moins les moyens d'acheter une maison neuve. Là, on va permettre de diminuer leur mensualité hypothécaire puisqu'on amortit sur une plus longue période. Le gouvernement Trudeau a aussi annoncé qu'il augmentera le régime d'accession à la propriété. Les acheteurs d'une première propriété pourront retirer plus d'argent de leur REER pour la mise de fonds. En ce moment, il est possible de retirer 35 000 $. Dès le 16 avril, ce sera 60 000 $. Il y a beaucoup de projets qui ont été proposés par le gouvernement fédéral les dernières années qui stimulent la demande. La solution passe par l'augmentation de l'offre, plus de propriétés à vendre. Vous n'avez pas beaucoup de propriétés dans le marché, puis tout ce que vous faites, c'est que vous donnez des outils aux acheteurs pour qu'ils soient encore plus agressifs. Donc ça pousse les prix à la hausse. Paul Cardinal croit tout de même que ces mesures annoncées par le gouvernement fédéral pourront aider la classe moyenne. Alors, si on est honnête, ces gens-là, devenir propriétaires, c'est une bonne nouvelle pour eux. Ça libère également des logements locatifs dont le taux d'inoccupation est extrêmement faible actuellement. Trois Canadiens sur quatre qui sont locataires estiment que l'accès à la propriété est un rêve lointain. C'est ce que révèle un sondage cette semaine de la Banque CIBC. Ces Canadiens affirment qu'ils sont incapables d'économiser pour une mise de fonds. Véronique Lauzon, TVA Nouvelles, Saint-Bruno-Montarville. Sous-titrage ST' 501